Arlette Duréal, bonjour. Bonjour Céline. Vous avez écrit Petites histoires de travail social publiées aux éditions RS. Alors dites-nous comment est née l'idée de cet ouvrage ? En fait, pour être honnête, l'idée est venue il y a quelques années en arrière. Déjà, une collègue formatrice m'avait sollicité pour participer à une conférence auprès d'Aide médico-psychologique. Elle cherchait à mettre en évidence tout le travail quotidien, les petits riens, l'invisible au fond du travail réalisé dans le quotidien. Et quand elle m'a sollicité pour cette conférence, je me suis dit comment témoigner de tout ce travail qu'on n'a pas l'habitude de voir, de se prendre soin, des attentions portées aux résidents, etc. Et c'est là qu'en fait m'est venue l'idée, pour parler et valoriser le travail fait, de raconter des histoires. Et donc j'ai écrit quatre premières histoires à l'occasion de cette conférence. À la suite de cette communication, des personnes qui participaient à la journée sont venues m'interpeller en me disant « Mais est-ce qu'il y a d'autres histoires ? Est-ce qu'on va pouvoir retrouver ces histoires ? » Parce que c'est ça notre travail. Et du coup, c'est là qu'est née l'idée effectivement de prolonger et d'en écrire d'autres, des histoires. Il faut dire aussi que vous êtes vous-même travailleur social. Oui, en effet. J'ai travaillé un peu plus de 15 ans en fait comme travailleur social. Je suis de formation initiale assistante de service social. Donc c'est vrai que ce terrain, je le connais et je l'ai occupé avant de rejoindre le monde de la formation dans les années 2000. Finalement, votre ouvrage s'adresse à tout le monde ? Pour dire vrai, j'ai d'abord pensé en écrivant les histoires, j'ai d'abord pensé à la fois à des personnes qui cherchent à s'orienter sur ces métiers et qui auraient envie d'avoir une meilleure connaissance du travail qui est réalisé au quotidien. Et puis ensuite, je me suis dit « Mais ça peut aussi s'adresser à des personnes justement qui sont en formation, à des professionnels aussi bien sûr. » Et puis au fond, quand j'y réfléchis, je me dis « Mais ça peut aussi s'adresser à toute personne qui serait désireuse de connaître un peu mieux, j'allais dire, la réalité du travail qui est réalisée. » Et votre approche est assez originale, parce qu'on n'est pas obligé de lire votre ouvrage de manière linéaire, on peut dire ça comme ça ? Oui, oui, oui. Vous revenez finalement sur ce que j'ai appelé les petites histoires. Oui, ce sont d'abord des petites histoires, c'est comme ça que je les ai écrites. Je les ai organisées d'une certaine manière dans l'ouvrage, mais au fond, on n'est pas du tout obligé de respecter l'ordre qui est proposé. Pour moi, le plus important, c'était, je le redis encore, de pouvoir rendre visible vraiment ce qui s'accomplit derrière les murs ou derrière les portes closes. Et puis donc, autour de ces histoires, ou dans le prolongement de certaines histoires, quelques pistes de réflexion sont également proposées. Il y a également une partie à la fin de l'ouvrage où j'évoque à la fois les parcours des personnes qui s'orientent sur ces métiers, mais aussi, j'allais dire, l'actualité de ces métiers parce que c'est vrai que nous sommes dans un moment où le travail social évolue beaucoup. Nous sommes à nouveau, j'allais dire, dans une période de réforme aussi dans l'ensemble des diplômes. Donc l'idée, c'était de donner aussi quelques outils ou quelques repères à des personnes qui veulent mieux connaître ce champ professionnel et pourquoi pas s'y orienter. Un mot pour finir ? Alors, que dire ou sur quoi insister ? Ces petites histoires, c'est le titre aussi de l'ouvrage. Eh bien, vous dire que je n'ai pas cherché ni à tracer finalement un idéal de ce que pourrait être le travail social, ni d'en faire la critique, parce que vous verrez, c'est vrai que dans certaines histoires, tout ne se passe pas très bien. Non, pour moi, c'était plus une nécessité, je crois, de pouvoir témoigner à la fois de la complexité, du travail qui se réalise, des situations dans lesquelles les travailleurs sociaux sont pris, des liens qui se tissent. Donc de pouvoir témoigner de la valeur, on va dire, de ce qui s'accomplit au quotidien, de dire par là qu'au fond, oui, le travail social, c'est difficile, c'est complexe, ça engage, ça engage les personnes. Mais c'est aussi, à certains moments, beaucoup de satisfaction, parce que pouvoir accompagner des personnes en situation de fragilité, avoir le sentiment de participer à leur mieux-être, par exemple, oui, c'est source aussi de satisfaction. Finalement, le travail social, c'est aussi ça, c'est des soutiens à l'existence des personnes, et ce sont de très beaux métiers. Arlette Durian, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.